Il semblait que plus je prenais de calmant contre la douleur, plus la douleur s'intensifiait. La douleur de Sean Hughes commença lorsqu'il se blessa au dos en faisant du jet ski au cours de sa lune de miel. Un médecin lui prescrivit du percossette. Après la lune de miel, Sean souffrait toujours et un autre médecin lui prescrivit un autre antidouleur. Il y a une partie de votre cerveau qui dit à votre corps que vous avez besoin de cette substance. Et si vous ne donnez pas cette substance à votre corps, cette partie de votre cerveau va pousser votre corps à se rebeller contre vous. Après avoir pris autant de pilules, Sean se mit à souffrir de crises d'anxiété. Il est très ordinaire d'avoir des crises d'anxiété lorsque vous souffrez en tant que patient, parce que vous commencez à vivre dans la peur de toujours connaître cette douleur. Au lieu de ce vrai Sean, de ses médicaments, les médecins lui ajoutèrent du Xanax, un médicament encore plus addictif que les antidouleurs qu'il avait pris jusque-là. Ces médicaments affectaient les performances de Sean à son travail. J'étais tellement sous l'emprise des médicaments que lorsque je me tournais pour écrire au tableau, je pouvais m'endormir sur place, debout. Il était donc évident que quelque chose n'allait pas. Mais Sean était accro. Pendant des mois, il se rendit presque tous les soirs dans les services d'urgence d'un hôpital, afin de demander toujours plus de médicaments. Je me rappelle très bien être allée aux urgences avec lui, pour le supplier de ne plus rien prendre, parce qu'il avait déjà assez avec ses propres médicaments. « S'il te plaît, rentre et va te coucher, crois-moi. Tu n'as pas besoin de prendre autre chose. » Mais il se fâchait. « C'était devenu une lutte entre elle et moi. Elle essayait de me dire, de dire aux médecins, aux infirmières, à tout le monde, que je ne pouvais pas prendre ces médicaments. Et moi, j'étais mort de peur à l'idée que quelqu'un aurait pu l'écouter et ne pas m'en donner. » Cinq fois, Sean se fit interner en psychiatrie. « Chaque fois que je finissais à l'hôpital psychiatrique, on me trouvait d'autres maladies et la liste s'allongeait sans cesse. Troubles d'anxiété généralisée, troubles bipolaires, troubles schizoaffectifs, avec à chaque fois des médicaments qui s'ajoutaient. Jusqu'au point où je devais prendre 19 médicaments différents chaque jour. » Sean se mit à considérer la mort comme une option préférable au tourment que sa vie était devenue. « Pour moi, il y avait deux options. Continuer à vivre une vie où j'étais totalement humilié chaque jour, ou aller au ciel. Alors chaque jour, je suppliais à Dieu de me retirer de cette terre. Finalement, Sean accepta de suivre une cure de désintoxication et de se faire suivre avec sa femme. Mais après une crise financière qui leur fit perdre leur maison et leur voiture, Sean retourna aux urgences pour recevoir plus de médicaments. Jessica était prête à craquer. Je me suis enfermée dans un placard avec un oreiller et j'ai pleuré, pleuré et pleuré. « Seigneur, montre-lui, montre-lui ce qui se passe dans notre vie. Seigneur, s'il te plaît. » Des amis et des membres de sa famille implorèrent Jessica de divorcer. « Je suis restée avec lui parce que Dieu m'avait dit de rester. Mais lorsque j'ai été menacée physiquement, Dieu m'a dit de partir. Pas de divorcer, mais d'aller me réfugier ailleurs. J'ai eu le sentiment que Dieu me disait que si je m'accrochais et que je continue de prier avec ferveur, il allait le délivrer. » En mai 2002, Sean se mourait suite à l'interaction de tous les médicaments que son système avait ingérés. Il fit une crise de 6 heures à l'hôpital qui le rendit temporairement aveugle. « Je me disais vraiment que j'étais en train de mourir et que j'allais aller en enfer, qu'il était trop tard, que plus rien ne pouvait être paix à présent. » Convaincu que Sean allait mourir, les médecins appelaient Jessica à l'hôpital. « Il criait, il était pris de spasmes. C'était très traumatisant de voir ce qui lui arrivait. Pendant longtemps, il a agi comme une personne qui se débat contre des démons autour de lui. Et nous ne pouvions rien faire, sinon rester là et prier pour qu'il guérisse. » Sean timbont toute la nuit. Il se mit à parler à Dieu de sa vie. « Finalement, j'ai fait la paix avec Dieu et j'ai admis que rien de tout cela n'était de sa faute. J'avais blâmé Dieu en lui disant « Pourquoi est-ce que tu permets que cela m'arrive ? » Mais la vérité, c'est qu'il m'avait averti. Il y avait eu des moments où j'avais compris que les choses dérapaient. Mais au lieu de mettre ma confiance en Dieu, j'avais mis ma confiance dans les médecins et dans les médicaments. « C'est moi qui ai détruit ma vie. Tout est de ma faute. Rien de tout cela n'est de ta faute, Seigneur. Je suis vraiment désolé. » Finalement, Sean offrit son addiction et sa vie au Seigneur. « La transformation que Dieu a opérée dans ma vie à partir de ce jour-là... » Bien sûr, tout n'a pas été terminé ce jour-là, loin de là. Mais à partir de ce jour-là et pendant les quelques années qui suivirent, m'a permis de comprendre qu'un miracle s'était produit, une nouvelle naissance. Par la grâce de Dieu, il m'a ouvert les yeux et m'a amené à la vraie repentance pour que je naisse de nouveau, le lendemain du jour où j'avais failli mourir. » Cela fait cinq ans que Sean ne prend plus de médicaments. Aujourd'hui, Sean et Jessica ont deux enfants et leur mariage est totalement restauré. « Au-delà des nombreux miracles qu'il a accomplis, me libérer des médicaments, restaurer mon mariage, me donner un ministère, me donner des enfants, c'est de pouvoir considérer avant toute chose la réalité de l'éternité qui est pour moi la plus grande bénédiction. » Sous-titrage Société Radio-Canada